La discussion que j'ai eue tout à l'heure, elle m'a fait sortir le Nouveau Testament. Et tu sais, Ahmed il dit toujours Torah, Évangile, Coran. Là je crois qu'il va enlever Évangile. En fait, au prologue de l'Évangile de Saint Jean, chapitre 1, verset 1, « Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu. » Donc on parle de Jésus. « Et le Verbe était Dieu. » Ah ouais, ça, 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 ça va du fort mal. « Il était au commencement avec Dieu, tout fut par lui, et sans lui... » Ah oui, c'est le problème justement avec les chrétiens, enfin c'est le problème que les chrétiens ont. « Tiens, quand il dit, vous ne dites pas droit, c'est qu'effectivement, vous n'avez pas le droit de dire que, ni c'est que c'est le fils de Dieu, parce qu'à ce moment-là, on s'en figurait, on est tous les fils de Dieu, pas plus lui que moi. » Oui, 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 oui. Ça, à la limite, je pourrais le dire dans la symbolique, ok. Oui, voilà, dans la symbolique, on peut être d'accord. Mais dans le concret, on ne peut pas être d'accord, parce que là, on ne peut pas dire que Jésus est Dieu. Enfin, lui, il ne peut pas être d'accord avec ça. Non, mais de toute façon, franchement, on serait des potes. Moi, il y aura longtemps que j'aurais dit « mais jette-le, 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 t'es putain là, ils sont pourris. » Moi, j'ai les preuves. Enfin, de toute façon, toi et moi, t'as vu, on en a parlé suffisamment. Encore le Nouveau Testament, on ne l'a pas, on les a un peu épargnés, mais... Moi, je me rappelle t'avoir dit, et c'est dans des débats passés, que les évangiles, c'est de la merde, que les mecs, ils n'ont jamais connu Jésus, et que tout ça, c'est un bluff total. Et que, c'est peut-être passé... D'ailleurs, c'est même pas silencieux. Ça se trouve, c'est dans l'avant-dernier, ou l'avant-avant-dernier, tu vois, le civilisation et religion, là, ou je ne sais pas quoi. Mais non, non, moi, je me rappelle très bien avec toi, avoir suffisamment creusé le truc, au point d'en arriver à dire « c'est de la merde, ils ne l'ont pas connu ». C'est un vrai bluff, ou ils ne l'ont pas connu, ou ils ont vécu 300 ans, les gars. Non, mais tu sais quoi ? Un jour, on fera un épisode sur le christianisme. Mitra, 24 décembre, on va faire la liste de tout. Éventuellement, mais... C'est tellement clair, mais comme tu dis, tu sais très bien où je me t'en vais, donc tu le sais déjà. Simplement, c'est tellement simple, et tellement bien écrit, qu'après, enfin, tellement bien monté, et c'est exactement ce dont tu parles. Voilà. Les trois hommages, ça n'a jamais existé. C'est de la symbolique. C'était pas trois hommes, c'était pas trois barbus, c'était trois étoiles. Il y a des initiés qui expliquent l'âne, le bœuf, le machin. Non, tout, c'est de la symbolique mystique, c'est évidemment. Il n'y a eu aucun bœuf, il n'y a eu aucun poisson, il n'y a eu aucune personne, il n'y avait personne. C'est un total bluff. Mais, effectivement, c'est un total bluff qui est basé sur de la symbolique astronomique. Donc, effectivement, pour te recruter... En fait, avant, il y avait quand même un peu de totalitarisme, quoi. Oui. Jésus, c'est Dieu en personne. Quand passera ma gloire, autrement dit, quand je passerai, je te mettrai dans la fente du rocher. Et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que je sois passée. Et puis, j'écarterai ma main et tu verras mon dos. Oui, comment il peut... Moïse a vu le dos, mais il n'a jamais vu Dieu de face. On ne voit pas Dieu de face. Mais comment on peut voir le dos de Dieu ? Quand on est un homme, quand on est un homme, on rectifie, voilà, quand on est un homme. Mais lorsqu'on passera de l'autre côté, on verra Dieu. Mais comment on peut voir le dos de Dieu ? Il passe de dos. Il est de dos. Dieu ? Ben oui. Et Dieu ne montre pas sa face à Moïse. Pour que Moïse ne voit pas sa face. Mais Dieu, il n'a pas de dos. Comment il n'a pas de dos ? C'est écrit. C'est pas comme des humains. Ils ont des certes... Et après, les hommes les prennent, les divinisent, les prennent pour Dieu. Et c'est pour ça que dans le polythéisme grec, romain... Si par exemple, moi, admettons que je suis en 1600 et que je ne suis pas le catholicisme... Oui ? Je vais au bûcher. Oui, c'est pour ça que je te dis, pendant des années, il y a eu des erreurs colossales ! Par exemple, moi, j'ai un ami indien... Oui. Toute sa race a été exterminée par les... Au nom de la croix, quoi. Sa race amérindienne. Oui. Et donc, lui, en fait, ce qu'il m'explique, lui, c'est qu'il n'arrive pas à conceptualiser que le christianisme, ça puisse être l'amour, alors que toute sa race a été... Eh oui ! Eh oui ! Eh oui ! Eh oui ! Mais... Non, mais Jésus, il ne voulait pas guéer de religion. Il voulait guéer une spiritualité, non ? Qui c'est qui t'a dit ça ? Par rapport au terme Elohim... Oui. Je sais Dieu. Mais pourquoi c'est un mot pluriel, en fait ? Ah, mon ami, écoute, là, ce sont des subtilités... En tant qu'humains, la plupart d'entre nous vivons plongés dans notre vie quotidienne. Avec peu de considérations, pour qui nous sommes, pourquoi nous sommes ici, et où nous allons. La plupart d'entre nous n'avons jamais réalisé le vrai soi. L'âme. Le symbole qui a été à moitié détruit... On peut se poser des questions, ça oui. Oui. Parce que, ouais, l'architecte de Notre-Dame, il avait dit que c'était normalement... Ça ne pouvait pas brûler comme ça, quoi. Personne ne peut... C'est pas sorti, tu vois ? La raison pour laquelle ce bâtiment est parti en flamme, la raison profonde, n'est pas sortie. Je ne sais pas si ça se fera un jour, d'ailleurs. C'est assez étonnant. Oui. Mais, si c'était pour un acte pour détruire ces loupés, parce qu'au contraire, toucher à un tel symbole, ça fait un sursaut. Ça va relever la foi. Apparemment, ils vont reconstruire, mais ils vont faire plein de... En fait, je crois qu'ils ne pouvaient pas faire de travaux, parce que c'était classé monument historique. Et là, du coup, ils vont pouvoir... On ne peut pas faire n'importe quoi. On ne peut pas faire n'importe quoi. Là, du coup, je crois qu'ils vont pouvoir mettre des restaurants, un peu de tout, tout ce qu'ils ne pouvaient pas mettre avant. Oui, oui, non, mais je ne crois pas. Je ne crois pas tout ça. Je n'y crois pas du tout. Je n'y crois absolument pas. Oui. Il y a trop de choses sur cette cathédrale. C'est trop plein de la Vierge Marie. C'est trop plein de pleurs, de souffrances, de tout ce que tu veux. Il y a une image extraordinaire qui est restée pour moi en mémoire. C'est lorsque les pompiers sont rentrés dans la cathédrale et qu'au fond, il y avait cette croix dorée, toute seule. Voilà. Et là, je m'arrête. Toute suspicion, tout scénario, stop, la croix est là. Je suis toujours là. Voilà. Ouais. je ne sais pas, moi, je ne suis pas... Enfin, par rapport à l'Église en elle-même. Ouais. Par rapport au comportement de l'Église, enfin... Ouais. de qui il y a eu au... C'est-à-dire au Moyen-Âge, etc., le comportement de l'Église par rapport à ceux qui n'étaient pas dans le... dans le dogme... Ouais. canonique, catholique et celui du Vatican. Ouais. Je trouve que, voilà, c'était... En fait, avant, il y avait quand même un peu de totalitarisme, quoi. Oui. Mais l'Église fait se regarder en face. Ouais. L'Église, c'est pas simplement des lois les unes derrière les autres. C'est un trésor laissé par Jésus il y a 2000 ans et même avant. Impossible. Mais comment c'est possible ? Comment tu ne veux pas croire qu'il y ait une... Une source ? Ah oui. Divine. Pas simplement une source. Une source divine. Oui. Mais ça, je suis totalement convaincu de ça. parce que de toute façon, j'ai des preuves, j'ai... Oui, c'est pas possible autrement. C'est pas possible autrement. Mais après, le problème, c'est l'interprétation de ce que Jésus voulait, ce que Jésus a dit. Alors, écoute-moi, écoute-moi. Jésus, c'est pas simplement Jésus. Jésus, c'est pas un homme qui est venu là, enfanté par Marie. Jésus, c'est Dieu en personne. Dieu, personne ne le voit. Même Moïse n'a jamais vu Dieu en face. Ah si, c'est écrit dans la Torah ? Non. Il est écrit... Alors, cherche-le-moi, cherche-le-moi. Que Moïse a vu Dieu en face ? Oui, c'est dans Exode... Allez, vas-y, trouve-moi, trouve-moi. C'est Exode chapitre 3 ? Allez, comment ? Exode chapitre 3. Allez, on y va. Ou chapitre 13. On y va, on y va, chérie. On y va tout de suite, même. Il faut que je retrouve le... Alors, qu'on peut pas, qu'on peut pas. Oui. C'est chapitre 13, je crois. De mémoire. Alors, quel chapitre tu dis ? 3 ? 13, non. 13 ? Alors, Exode 13. C'est quand il a vu le buisson ardent, c'est ça ? Non, non, c'est le verset où il est dit qu'il était face à face avec l'éternel. Alors, les premiers-nés, les abîmes, les premiers-nés, alors, est-ce que tu vois ça ? Là, je vais le retrouver, là, je suis en train de le chercher. Alors, chapitre 33, verset 11. Alors, 33, allez, on y va. Exode 33. 30. 31. 32. 33. Alors, 33, étudier. Verset 11. La tente, la prière de Moïse. Alors, c'est à la tente, peut-être. Alors, Moïse prenait la tente. Il la plantait pour lui, hors du camp, loin du camp. Il la nomma tente du rendez-vous. Et quiconque avait consulté, il avait sorti vers la tente du rendez-vous, il se trouvait hors du camp. Chaque fois que Moïse sortait vers la tente, tout le peuple se levait. Chacun se postait à l'entrée de la tente. Et suivait Moïse du regard jusqu'à ce qu'il entrait dans la tente. Chaque fois que Moïse entrait dans la tente, la colonne de muet descendait, se tenait à l'entrée de la tente. Et il parlait avec Moïse. Où est-ce que tu vois qu'il y a Dieu qui... Ah, moi j'ai le Seigneur parlé avec... C'est lui qu'il y a Moïse qui a Dieu en face de lui. Il a en face de lui une nuée. Il a en face de lui une nuée ? Oui. D'accord. Moi, la traduction que j'ai là... Le Seigneur parlait avec Moïse face à face comme on parle d'homme à homme. Alors, il avait parlé à Moïse face à face comme un homme parle à son ami. Puis, il rentrait au camp. Mais son serviteur Josué, fils de Loul, un jeune homme, ne quittait pas l'intérieur de la tente. Alors, il faut que je retrouve le moment où il parlait face à face, mais il parle à la nuée. Il ne peut pas parler avec Dieu face à face. Parce que ce n'est pas possible. On ne peut pas voir Dieu, autrement, on meurt. Alors, l'histoire de la tente... L'histoire de la tente... Verset 11. Voilà. Alors, c'est plus loin. C'est plus loin. Moïse sur la montagne. Oui, c'est où ? Verset 11. Et c'est le chapitre... Toujours 33. Et c'est le chapitre... 18. Moïse sur la... Il lui dit... Autrement dit, Moïse dit à Dieu, fais-moi de grâce, voire de gloire. Il lui demande. Autrement dit, il lui dit, fais que je te vois. C'est que je te vois justement face à face. Fais que je te vois. Et il dit, Dieu dit, je serai passé devant toi toute ma beauté et je prononcerai devant toi le nom de Yahvé. Je fais grâce à qui je fais grâce et j'ai pitié de qui j'ai pitié. Mais dit-il, Libye, tu ne peux pas voir ma face. Oui. Car l'homme ne peut me voir et vivre. Autrement dit, on ne peut pas me voir et rester en vie. On meurt. Bah en fait, ça après, il y a plusieurs théories sur ce verset. Oui, mais il n'y a pas... C'est sans discussion. Là, c'est une chose... Il y avait dit encore, voici une place près de moi. Tu te tiendras sur le rocher. Quand passera ma gloire, autrement dit, quand je passerai, je te mettrai dans la fente du rocher. Et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que je sois passé. Et puis, j'écarterai ma main et tu verras mon dos. Oui, comment il peut... Moïse a vu le dos, mais il n'a jamais vu Dieu de face. On ne voit pas Dieu de face. Mais comment on peut voir le dos de Dieu ? Quand on est un homme, quand on est un homme, on rectifie. Voilà, quand on est un homme. Mais lorsqu'on passera de l'autre côté, on verra Dieu. Mais comment on peut voir le dos de Dieu ? Bah, il passe de dos. Il est de dos. Dieu ? Bah oui. Pourquoi ? Et Dieu ne montre pas sa face à Moïse. Pour que Moïse ne voit pas sa face. Mais Dieu, il n'a pas de dos. Comment il n'a pas de dos ? Ah, c'est écrit. Ou alors ça, c'est une entité qui se fait passer pour Dieu, mais... Non, 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 non. Non, non. Tu ne sais pas qui est Dieu. On ne sait pas qui est Dieu. On ne sait pas comment il est fait. Nous sommes faits à son image. Nous avons été faits à son image. Est-ce que là, vous avez le livre de la Genèse ? Bien sûr. Je suis en train de te lire la Bible de Jérusalem. C'est-à-dire celle qui est approuvée. Il n'y a pas de désart là-dessus. Alors, qu'est-ce que tu veux que je te le dise ? Par au chapitre 6 de la Genèse. Allez, chapitre 6, on y va. Le deuxième verset. Le Dieu et le Fille des hommes. Qu'est-ce que tu veux... Parce qu'en fait, moi, j'avais regardé, mais bon, j'avais deux traductions différentes selon les sources. Oui. Vous, vous avez quelle traduction pour le deuxième verset ? Alors, je te dis, moi, la Bible que j'ai, c'est la Bible de Jérusalem. Oui. Qui est approuvée, attestée, tout ce que tu veux, il n'y a pas... c'est une traduction... Oui. Il n'y a aucun contexte. Il n'y a aucun contexte. On ne peut pas dire que ce n'est pas valable. Alors, où est-ce que tu veux que j'aille ? Le deuxième verset. Chapitre 2 ? Euh, non. Chapitre 6, verset 2. Alors, 6, verset... Verset... Alors, attends. J'ai pas de bons yeux. Alors, il faut que je m'approche là. Alors, 6. Ça, c'est verset 1. Deux. Oui. Alors, les fils de Dieu trouvèrent que les filles des hommes leur convenaient et prirent pour femmes toutes celles qui ne leur plusent. Bon. Il y avait dit, mon esprit ne demeurera pas dans l'homme puisqu'il est chère. Sa vie ne sera que de 120 ans. Les néphilimes étaient sur la terre en ce jour-là et aussi dans la suite. Quand les fils de Dieu s'unissaient aux filles des hommes et qu'elles leur donnaient les fils... Les fils des dieux. Oui. S'unissaient aux filles des hommes et qu'elles leur donnaient des enfants. Ce sont les héros du temps jadis. Mais ça, ça vous... Comment c'est... Les fils des dieux. Quand les fils de Dieu s'unissaient aux filles des hommes. Moi, j'ai la traduction. Ah oui. Alors, quelle traduction tu as, toi ? Là, je suis sur AELF. AELF ? Les fils des dieux. AELF ? Oui. Bon, écoute, j'irai regarder un petit peu chez AELF. Et j'essaierai de trouver surtout quelqu'un qui m'expliquera les fils des dieux. Moi, je sais que c'est une chose qui m'a toujours troublée, bien sûr. Bah oui, parce que... Mais en fait, vous ne vous dites pas que... Comment dire ? Est-ce que selon vous, il existe des entités autres que les humains ? Non, je ne vais pas... Non, je ne cherche pas. Non. 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 Non, non. Je me contente déjà de la race humaine. Par exemple, les anges. Non, parce que dans la Torah... Les anges sont les anges, les anges sont dans le ciel, les anges sont des créatures, sont des créations divines. Les anges existent, puisqu'ils peuplent, ils peuplent le paradis et le ciel. Ce sont les premières créations de Dieu. Mais est-ce que les anges, pour vous, ils peuvent aller dans notre monde physique ? Pourquoi pas ? Parce qu'en fait, les juifs, eux, ils expliquent qu'en gros, ce verset, les fils de Dieu, pour eux, ils m'ont expliqué que c'était en gros les anges. Possible. Oui. Moi, ça me plaît bien. Mais oui, mais prier pour femmes, prier les femmes pour épouses, quoi. Oui, d'accord. Et j'ai écouté des cours de rabbins qui expliquaient qu'en gros, pour eux, c'est des anges déchus. Et qu'ensuite, ça a fait des néphilim. Et leurs enfants, et du coup, c'est pour ça que la création, à un moment, il est dit que la création a été souillée. Oui. Et c'est à cause de ça qu'il y a eu le déluge. Le déluge ? C'est possible. Moi, je partais sur cette piste et j'essaie d'étudier un petit peu. Il y en a plein de pistes en partant de ça, il y a celle des géants. Oui, ça, tous les juifs, 100% des juifs admettent que c'est véridique. Voilà, qui sont les géants en ce moment-là, qui sont les héros de la Grèce et de l'Empire romain. Les hybrides ? Voilà. En fait, les hybrides, c'était à l'époque où ils étaient dans le polythéisme. Oui. Apparemment, justement, quand les anges, ce que les juifs appellent des anges ou des anges déchus. Oui, attention, les anges déchus. Enfin, eux, ils appellent ça des démons. C'est à voilà. Oui, enfin, ils appellent, parce que, évidemment. Les anges déchus, c'est ceux qui ont suivi Lucifer quand il a été balancé du paradis. Et qu'il a dit à Dieu, bon ben voilà, c'est fini, je ne veux pas t'obéir, tu ne m'intéresses pas. Moi, je m'en vais ici, je n'ai pas à accepter des ordres et je m'en vais avec tous ceux qui veulent, qui même me suivent et partir. Et c'est séparé de Dieu. Oui, parce que la version officielle dans le judaïsme, c'est que toutes ces créatures ont existé. Pareil pour les divinités égyptiennes, moitié hommes, moitié, avec des têtes d'animaux. Oui. Et que toutes ces divinités, en fait, c'était le fruit de l'accouplement entre ces anges, qui seraient déchus ou pas, et les filles des hommes. Et qu'en gros, après, cette descendance, ils ont, comment dire, ils ont un certes, c'est pas comme des humains, ils ont des certes. Et après, les hommes les prennent, les divinisent, les prennent pour Dieu. Et c'est pour ça que dans le polythéisme grec, romain, en fait, toutes les civilisations au monde, sumériens, babyloniens, avec Mardouk, avec Apollon, Zeus, partout, on retrouve, en fait, le même, même chez les Mayas, chez les Aztèques, chez, même les Japonais. Oui, on retrouve en plus les mêmes constructions, les pyramides, on les retrouve en confins de, sur les montagnes, chez les Mayas, chez les Mayas, là-bas, on trouve les... Oui, on retrouve un socle commun à l'humanité, pour des civilisations qui ne se sont pas côtoyées techniquement. Techniquement ? Oui, voilà. Donc, en gros, il y a plusieurs pistes. Mais tout ça a été balayé par le déluge. Tu as le chapitre après, c'est la corruption de l'humanité. Oui, c'est ça, la corruption. La corruption de l'humanité. C'est comme quand nous, on fait des OGM, on fait de la corruption. Oui. C'est-à-dire, on joue sur l'ADN, le... Tout à fait, oui, bien sûr, bien sûr. Finalement, c'est ça qui a causé la perte de... Mais, il y a une chose, quand même, qu'il faut, puisqu'on connaît la fin de l'histoire, de l'histoire de Jésus. Oui. Dieu envoie son Fils. Mais, son Fils, c'est lui-même. C'est lui-même. Étant donné que les hommes ne peuvent pas voir Dieu. Oui. Il s'envoie lui-même sous l'apparence d'un homme. Il faut qu'il prenne l'apparence d'un homme. Mais pourquoi Jésus, il dit Fils de l'Homme ? Pourquoi Jésus, il s'auto-proclame Fils de l'Homme, dans les évangiles, justement, alors ? Oui, oui, mais c'est Dieu, Homme. Homme et Dieu. Parce que sinon, il dirait Fils de Dieu. Mais, il l'a dit plusieurs fois, c'est mon Père. Oui, mais c'est mon Père. Je suis dans la maison de mon Père, c'est mon Père. Oui, mais c'est mon Père, ça ne veut pas dire que... Justement, si moi je dis que Dieu, c'est mon Père, ça ne veut pas dire que moi je suis Dieu. Ben, il est Dieu. Il ne l'a pas dit. Mais si. Il n'a pas dit, je suis Dieu. Il est Dieu. Si, 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 tu en as un qui concrétise tout ça, tu vas chez Jean. Oui. Tu vas chez Jean. Oui, je l'ai là, je crois. Tu l'as Jean. Oui. Oui. Alors, deux secondes. On parle de la même chose. En même temps. Alors, où es-tu ? J'ai l'évangile de Jean. Qui est-il là ? Prologue. Évangile selon Saint Jean. Au commencement était le Verbe. Et le Verbe était auprès de Dieu. Au commencement, c'est-à-dire au moment de la création. Alors, moi, je vais aller beaucoup plus loin. Au commencement, c'était le Verbe. Et le Verbe était avec Dieu. Oui, était auprès de Dieu. Ou avec Dieu. Ça n'a aucune importance. Ça revient exactement au moment. Et le Verbe était Dieu. Ah oui, je le vois. Et qu'est-ce que c'est que ce Verbe ? Qu'est-ce que c'est que ce Verbe ? Ben, le Verbe, oui, c'est Jésus. Il était au commencement auprès de Dieu. Tout fut par lui. Et sans lui, rien ne fut. Ce qui fut en lui était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière nuit dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont pas saisi. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Mais ça, c'est Jean le Baptiste. Et il vint pour témoigner, pour rendre témoignage de la lumière, afin que tous crussent par lui. Celui-là n'était pas la lumière, mais il avait à rendre témoignage de la lumière. C'est celui qui a annoncé le désert de Jésus. Celui qui criait dans le désert. Oui. D'accord, ben là, je... Voilà, voilà. Et si tu prends... Va à la Genèse. Tout début, début, début. Chapitre 1. Ah oui. Ben au verset 26, Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Non, non, c'est que ça. Tout début de la Genèse. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Oui. Or, la terre était vide, vague. Les ténèbres couvraient l'abîme. Et ni bien. Le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux. Planait au-dessus des eaux. Des eaux. Donc, tu as déjà deux personnages. Deux filles. Ben, le souffle de Dieu. Oui, c'est son esprit. Dieu a un esprit. Comme toi, tu as ton esprit avec qui tu es en train de réfléchir, là. Le souffle, c'est... Le souffle de Dieu, c'est l'esprit de Dieu. C'est son esprit. Donc, ils sont déjà deux. Et ils travaillent à deux. Ils sont là, ils créent tous les deux. Ils sont en train de créer l'univers. Dieu dit. Dieu dit du verbe dire. Le fameux verbe. Le voilà, le verbe de Dieu. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu dit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Et il y a eu un soir. Et il y a eu un matin. Premier jour. Donc là, dès le commencement, le commencement de la création. Tu as Dieu. Dieu créateur, c'est lui. C'est lui, c'est tout. Tu ne sais pas comment il est. Il a un don. Il n'a pas un don. Il est là. Il est... Il est... Il est... Il est fumé. Il est nué. Il est... Il est... Il est... Il est... Tu ne sais pas. Moi non plus. On le saura quand on va l'avoir devant nous. Et là, je pense qu'on va avoir beaucoup de surprises. Mais par exemple, Jésus, par rapport au... Alors, on arrive à Jésus. On arrive à Jésus. Donc, il y a Dieu. Dieu qui est là. Et si tu suis les scientifiques, ça fait combien de milliards d'années ? Euh... De quoi ? Ben, 15... L'univers existe. L'univers, euh... 15 milliards ? Qui est créé par Dieu, qui est là. Ben, 15 milliards. Qui est là. Des millions. Des milliards d'années. Donc, il y a des milliards d'années, il y a Dieu. Oui. Une force qui est là. Qui crée. Il crée avec son esprit, avec l'esprit de Dieu. Il est là, côte à côte. Regarde, il faut faire comme ça. Regarde, c'est ça. Regarde, qu'est-ce que c'est que tu veux créer ? Le voilà. Et maintenant, Dieu parle, Dieu dit, Dieu verbe. Ce verbe. C'est le Fils. C'est ce Fils qui va être envoyé des années après. Mais, ouais. Mais vous, vous... Les gens te l'expliquent. Au commencement, c'était le Verbe. Et le Verbe était Dieu. Oui. Mais l'Empereur Constantin... Oui. Qu'est-ce qu'il a, l'Empereur Constantin ? Il n'a pas unifié, à son époque, le... Comment dire ? Le courant canonique. C'est-à-dire ? Harmonisé le courant canonique. C'est-à-dire ? Bah, c'est-à-dire mis de côté les... Tout ce qui était apocryphe. Oui. Et garder les... Sélectionner des évangiles. Et les... Oui, si tu veux. Mais enfin, moi, me plaît... Me plaît... De savoir qu'au commencement... Il y avait Dieu dans les ténèbres, avec son esprit à côté de lui. Et il y avait son Fils, son Verbe, qui sera envoyé. Mais, vous pensez pas que... Il n'est plus nécessaire de... De prier la source ? Oui. Plutôt que... Et nous, inclus dans... Et étant inclus dedans ? Plutôt que Jésus ? Alors, écoute, moi. Lorsque Jésus est venu il y a 2000 ans, Qui, pour les gens du ciel, représente un éclair. Une journée, peut-être. Le temps de l'homme n'est pas le temps de Dieu. Jésus est venu. Et il a changé la loi. Pourquoi est-ce que Jésus a été crucifié ? Parce qu'il a changé la loi. La loi de la Torah ? Ben oui. Par rapport à la circoncision ? Ben, par rapport à tout. Mais... Lorsqu'il faisait ses miracles le samedi, le jour du sabbat. Et que tous les prêtres l'insultaient, lui disaient Mais enfin, mais tu dois pas faire de miracles le samedi. Le samedi, on ne sait pas de miracles. Mais la loi, elle venait d'où, du coup ? La loi ? Oui. Ben, la loi, elle a été dictée à Moïse. Par Dieu ? Abraham ? Oui. Mais du coup, il a changé la loi de Dieu ? Ce n'est pas qu'il a changé la loi de Dieu ? C'est que c'est toujours Dieu ? Seulement, il parlait là à des hommes qui avaient son... Les hommes ont changé la loi de Dieu. Le sabbat n'est pas fait pour les... Comment c'est la phrase ? Le sabbat n'est pas fait pour l'homme, mais l'homme pour le sabbat. Jésus a amené une chose qui n'existait pas à moi. Tu vois, quand tu lis tout l'Ancien Testament, tu as affaire à Dieu, un Dieu vengeur, un Dieu qui se fait craindre. Il y avait. Ah oui, c'est Dieu. Oui. Arrête que tu as le trouillomètre à zéro quand tu parles de Dieu. Comme parlent de Dieu les musulmans, c'est la même chose. Il n'y a pas l'aspect, il n'y a pas la notion d'amour. Dieu est amour. Dieu nous aime. Nous sommes les créatures chéris et aimés de Dieu. Mais est-ce que pour vous, on peut se rapprocher de Dieu sans la religion ? Pardon ? Est-ce que pour vous, l'Église a suivi, a honoré cet esprit d'amour ? Bien sûr. Bien sûr. Et dans l'Inquisition, par exemple. Au cours des ans, il y a eu des erreurs qui ont été faites. Des erreurs colossales ont été faites. que les gens d'Église et que l'Église et que nous, nous-mêmes, nous prions pour ça. Pour que ce soit pardonné. Vous pardonnez à l'Église ? Bien sûr. C'est pas pardonné à l'Église. L'Église, on n'a pas à pardonner à l'Église. On a à pardonner aux hommes qui ont fait des conneries. Ah oui. Mais les hommes, c'était les religieux ? Enfin, pas le peuple ? Les religieux et même nous. Même nous, à notre niveau. Est-ce qu'on suit les commandements comme le plus grand des commandements ? C'est Jésus qui l'a donné. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais à l'époque où il n'y avait pas la séparation de l'Église et de l'État, et que l'Église était un peu au-dessus de l'État, on n'avait pas de liberté de conscience. On a toujours eu une liberté de conscience. Si par exemple, moi, admettons que je suis en 1600 et que je ne suis pas le catholicisme. Oui. Je vais au bûcher. Oui. C'est pour ça que je te dis, pendant des années, il y a eu des erreurs colossales. Colossales. On s'y prend. On ne peut pas. En 1600, Jésus est là. On le connaît, Jésus. Il faut savoir en parler. Jésus est amour. Il faut savoir en parler. Oui, mais les gens qui parlent de Jésus, j'ai l'impression que c'est les moins dans l'amour. Les moins dans l'amour ? Enfin, par rapport à... Je ne sais pas qui tu fréquentes. Non, mais par rapport à l'histoire. Oui. Par exemple, moi, j'ai un ami indien. Oui. Et toute sa race a été exterminée par... Par les... Au nom de la croix, quoi. Sa race amérindienne. Oui. Et donc, lui, en fait, ce qui m'explique, lui, c'est qu'il n'arrive pas à conceptualiser que le christianisme, ça puisse être l'amour, alors que toute sa race était... Et oui, et oui, et oui, mais l'histoire de l'humanité, c'est une longue histoire avec ses erreurs, avec ses perditions, avec ses faiblesses, avec tout ce que tu veux, ses tricheries, ses... Plein, plein de choses comme ça. Plein de choses comme ça. Et on implore une chose, c'est la miséricorde divine. Pitié. Pitié, Seigneur. Pitié. Pour toutes ses erreurs commises. Pitié. Mais est-ce que, finalement, il ne faudrait pas que... Qu'il n'y ait pas de... Une autorité... Un clergé. Pourquoi ? Bah, parce que le... Comment dire ? Le clergé, il nous explique comment on doit penser, en fait. Ne dis pas de bêtises. Bah, t'as besoin de quelqu'un pour savoir comment tu dois penser. Bah... Comment tu agis avec ton père ? Tu as un père. Oui. Une mère. Comment ils agissent ? Ils te disent, voilà, c'est ceci, c'est cela. Mais c'est pas des bourreaux, ni des... Non, mais par exemple, l'Église... Non, mais par exemple, moi, j'ai déjà discuté avec des prêtres. Oui. En fait, ils suivent le... Ce que le Vatican, leur... L'idéologie du Vatican, ils peuvent pas interpréter d'une autre manière. Soit ce que pensait Jésus, soit l'histoire des évangiles, soit l'interprétation des versets. Bah oui, euh... Ouais, moi, encore une fois, c'est Dieu lui-même qui est venu il y a 2000 ans. On peut pas s'amuser à changer les textes. Non, mais on suit des hommes. Enfin, on suit l'interprétation... Je prêche. Bah, par exemple, le fondateur du catholicisme. Oui, c'est bien, Pierre. Bah, c'est le fondateur, tu as, tu as... Non, alors, tu veux... Bah, c'est Jésus. Non, mais Jésus, il voulait pas guier de religion. Il voulait guier une spiritualité, non ? Qui c'est qui t'a dit ça ? Bah, quand on suit... Jésus, c'est l'église ? C'est l'église, je dis. Tu veux chercher l'église ? C'est Jésus. Mais par exemple, quand il y avait des gens dans la rue qui étaient malades... Il leur disait, c'est ta foi qui t'a guéri. Non, ça, c'est les juifs qui disaient ça. Bah, c'est dans le... Je crois que c'est dans le film avec... Alors, tu laisses le film, tu laisses le film. Non, mais justement, le film parle en mal des juifs. C'est pas... Je sais plus comment il s'appelle, le mec qui a fait la Passion du Christ. Ah, c'est Pasolini. La Passion du Christ. Non, c'est Nel Gibson. Oui, voilà. Non, mais même dans les évangiles, je crois que Jésus, il dit bien à la dame, c'est ta foi qui t'a sauvé. C'est ta foi qui t'a sauvé. Oui. Eh bien, parce que tu crois, parce que tu crois en moi, parce que tu crois à Dieu, tu crois en Dieu. C'est ta foi, c'est parce que tu as la conviction que Dieu existe. Et ça, ça t'a sauvé. Qu'est-ce qu'il est venu faire, Jésus, ici, sur terre ? Il est venu sauver le monde. Il est venu te sauver à toi et toute ta race. Et la mienne, par la même occasion. Voilà la mission de Jésus. Il n'est pas venu pour nous juger. Il est venu pour nous sauver. Oui. C'est-à-dire reprendre nos péchés. Tu sais ce que ça veut dire, le mot péché ? Oui. Je t'écoute. Ben, c'est une faute. Non, ça veut dire rater sa cible. Voilà le sens du mot péché. Oui. Alors, il ne faut pas voir péché. Manger une pomme, c'est péché. Je ne sais pas, mentir, c'est péché. Non. Non, c'est rater sa cible. Au très profond, profond de toi, tu as envie de faire quelque chose d'extraordinaire. Tu es plein de l'Esprit Saint. Tu veux être sauvé. Et puis, crac, ça ne marche pas. Parce que tu as raté ta cible. Mais n'emploie pas le mot péché. Parce que ça a tellement été galvédé. Galvédé, ça a tellement traîné partout que ça ne veut plus rien dire. Tu as raté ta cible. Oui. Ce n'est pas simple. C'est pas simple. J'espère que je ne t'embête pas. Non, bah j'essaie de... D'approfondir tout ça. Oui. Oui. Oui, ça vaut le coup. Après, ouais, le... Le problème, c'est que... C'est que les Juifs ne l'ont pas reconnu et que... Ça le regardent. Hum. Ça le regardent. Maintenant, tu as beaucoup, beaucoup, beaucoup de Juifs qui reconnaissent Jésus comme étant le Messie. Mais ça, ils ne vont pas aller te le chanter. Bah, ouais. Moi, j'ai discuté avec des Juifs autour de moi. Et... Ils m'ont... Ouais. Ils m'ont vraiment pas... Pour eux, c'est vraiment... Un charlatan. Ouais. Un faiseur de miracles. Hum. C'était Dieu en personne. C'était Dieu en personne. En fait, moi, ce qu'il m'avait expliqué, c'est qu'en gros, ce qu'il lui reprochait, c'est de... D'avoir enlevé le... La circoncision. Jésus était circoncide. Hum. Et oui. Enfin, d'être arrivé et d'avoir dit que la circoncision, elle est dans le cœur, quoi. Bah, oui, mais c'est ça... C'est des trucs... C'est tellement superficiel. C'est tellement... Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Parce que c'est dans les dix... Enfin, non, c'est pas dans les... Non, non, c'est pas dans les dix... C'est dans la Torah. Non, non. Bah, oui, mais c'est la loi juive. On n'est pas juif, nous. Mais au départ, le christianisme, ça a été fondé par des juifs, non ? Ah, bah, ça a été le plus grand des juifs, par Jésus. Hum. Mais du coup, la Torah, elle est fausse... Le christianisme est une histoire juive. Hum. Si ça, tu te... Si tu comprends que c'est une continuité... Je comprends tout. Pour vous, la Torah, elle est fausse ? Mais elle n'est pas fausse. C'est une histoire, à un certain moment. C'est pas que c'est faux. C'est que ça a fait une... Une... Le fondement d'une... D'une histoire. Hum. Il y a une chose qu'il ne faut pas oublier. C'est que Dieu a dit le peuple juif, c'est le peuple élu, c'est celui que j'aime. Oui. Mais en fait, non, et dans la Torah, il n'y a pas le mot... Il ne faut pas oublier ça. Il n'y a pas le mot juif dans la Torah. Ben non, il n'y a pas le mot juif. Donc en fait, ils sont... Il y a les pharisiens. C'est des pharisiens. Oui. En fait, ils sont autoproclamés peuple élu, quoi. Non, ils ne sont pas autoproclamés. C'est Dieu qui a dit... Vous êtes... Et quand il a dit avec Abraham, il a conclu un pacte. Mais Abraham, il n'était pas... Il n'était pas proclamé du tout. Abraham, il était... Abraham, il n'était rien. Au début, c'était des hébreux. Il n'était pas juif. Le peuple. C'était le peuple élu. Parce qu'aujourd'hui, les juifs disent qu'Abraham est leur patriarche. Oui, c'est ça. C'est ça, bien sûr. Oui, oui, tout à fait. Mais est-ce que ce n'est pas un peu faux du... Tout à fait, puisque là aussi, là aussi, Dieu a parlé à Abraham. Abraham n'a jamais vu Dieu. Abraham, ouais. Non. On ne voit pas Dieu. Enfin, après, dans son testament apocryphe, il raconte qu'il était en contact avec des anges. Ah oui, mais ce n'est pas Dieu. Ouais. Mais du coup, on ne peut pas parler de... Parce que j'entends tout le temps les judéo-chrétiens. Oui. En fait, c'est... Mais bien entendu. Mais bien entendu, c'est une continuité. C'est une continuité. Qui est sur la croix ? Qui est-ce ? Qui est ce Dieu ? Qui est Dieu ? Qui est Dieu ? Qui est ce Dieu ? Il y a 2000 ans, pour te faire voir, venu à Bethléem. Il est mort à Jérusalem. Toute cette histoire, c'est que c'est en Palestine. Jésus prêchait à la synagogue. Jésus avait dans la bouche les dix commandements. Jésus a parlé de Moïse. Jésus a parlé de tous ces hommes-là qui l'ont précédé. C'est une... Oui, judéo-chrétien. Chrétien à partir de Jésus. Tu aimeras tes ennemis. Tu prieras pour eux. Si on te giflait sur la joue droite, tu tends la joue gauche. Ce n'est pas des juifs qui disent ça. Là, c'est Jésus en personne. C'est Dieu en personne. Les musulmans non plus. Je peux le signer. Bah, les musulmans, ils reconnaissent, je crois, Jésus dans le Coran. Oui, mais prophète. Pas Dieu. Ah bah, pour eux, ouais. Prophète. Pour eux, c'est... Pas Dieu. Ah bah non, pour eux, Jésus, c'est pas Dieu. Ils ont un rapport avec Dieu qui est assez... C'est très minimal. C'est un... Dieu... On prononce d'abord le nom de Dieu en tremblant. On prononce pas le nom de Dieu comme ça. On prononce le nom de Dieu le nom de Dieu en tremblant. Alors ? Ah, mais en tremblant. Et... Dieu est un Dieu vengeur. Alors que, chez les chrétiens, Dieu est amour. On parle à Dieu comme il parle à son père. Les musulmans ne parlent pas à Dieu comme il parle à son père. Un Dieu... Les musulmans parlent à Dieu avec le trouillomètre à zéro. Mais chez les chrétiens aussi, il y a la crainte du Dieu. Mais c'est pas une crainte avec... On devient tout vert, on se cache pour parler. Non, on se cache pas ! On ne peut pas se cacher. On parle à Dieu comme on parle à son père. par rapport au terme élohim. Oui. C'est Dieu. Mais pourquoi c'est un mot pluriel, en fait ? Ah, mon ami, écoute, là, ce sont des subtilités, là aussi, c'est bon pour les... Enfin, là, ça revient aux... Les gens qui veulent faire... Je sais pas, je sais pas. Je sais pas. Je peux pas répondre. Je ne sais pas répondre. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Oui. Mais lorsque tu te seras imprégné du Nouveau Testament, de ces hommes qui ont suivi Jésus pendant trois ans, qui l'ont vu vivre dans l'amour du Père, dans l'amour du Dieu, tu comprendras que tout ça, tu n'en as pas besoin. Ça, c'est pour remplir du papier, hein, Elohim, les anges, le truc, le machin. Tu n'emmerdes pas la vie, avec tout ça. Il y a une vérité. C'est celle qu'il est venu nous donner, là, il y a 2000 ans. Il est mort pour toi. Il a partagé ce pain avec les douze. Même à Judas, il lui a donné la bouchée. Et il lui a dit, tu as quelque chose à faire, on va le faire. Et vite. On a fait un bon tour, là. Sur la question. Oui. Après, oui. Fais-toi, lis simplement les quatre évangiles. Oui. Celui de Jean qui est une splendeur magnifique. Après, tu passeras... Ah bah, ouais, Jean, j'aime bien. Paul qui est incroyable, incroyable Paul. Juif jusqu'au bout des ongles. soldat, assassin qui tuait les chrétiens et qui est devenu le... la plus belle... celui qui a écrit les plus belles choses. Louis Saint-Paul. Il a été choisi. Il tuait les chrétiens ? Ah oui. Mais bien sûr. Au départ, au départ, c'était un soldat. Oui. Paul était un soldat juif employé par l'armée romaine. Ah, d'accord. Et sa mission, c'était de tuer les chrétiens. Et après, il a fondé le... Et après, après, il est allé à Damas et sur le chemin de Damas, il a eu cette conversion inimaginable. Il est tombé. Je vous l'ai plus clair. Ceux qui étaient autour de lui entendaient la voix de Jésus. Ils entendaient Jésus. Non, la voix de... Oui, la voix de Jésus. Qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? » Et Paul, qui était devenu aveugle, et qui se demandait qui lui parlait comme ça, et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il a dit « Mais qui es-tu ? » Ah oui, je n'avais entendu parler, oui. « Seigneur. » Oui. Et il a répondu « Je suis celui que tu persécutes. » « Oui. » Voilà. C'est une incroyable histoire. Après, Paul, donc, a été chez... par un songe, il y a un chrétien qui habitait Damas, et il est rentré dans Damas par la rue droite. Sous-titrage ST' 501